... La RDC est une et indivisible. La population de l'État, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie, un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. 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 partout, même quand on a dit qu'il y a la diaspora il y a un décomédard et il y a un décomédard et d'ailleurs tout le monde qui a dit qu'il y a le Messie en question il y a un giféri un jeune ou un jeune qui a été un jeune qui a été un décomédé qui a été à l'époque d'ailleurs n'oubliez pas on a appelé les casayens des biloulou on a appris vraiment à l'époque au rail au tambo qui a été et le plus long donc il y a parmi tous il y a un bilo à l'époque ni formation ni et quand on arrive à recriter il y a il y a un bilo qui a été un bilo qui a été un bilo à l'époque et un bilo d'ailleurs il y a une émission donc la concision exacte mais aussi peut-être seulement que c'est Dieu pour abîmer son secret il y a un mouvement qui s'est préparé il y a trois phases il y a un mouvement à partir de Brazzaville il y a un mouvement dernièrement il y a un mouvement qui a été bien sans son nom il y a un héritage il y a un hélicoptère et il y a un hélicoptère et le complot a été déjoué il y a un mouvement 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 d'ailleurs souvenez-vous quand il y a un M23 dans le Rwanda il y a un propos qu'il y a un mouvement au départ il y a un mouvement il y a un mouvement président de la république et ça là même m'bâle belé m'bâle belé m'a kakande zalakana sénamoy bon m'yamout zalakana zambé zambé mouto boya kina yambo bolanda ki même miko lulé kakiya kiya yu même des courriers oh zalakki vraiment na poison me tango komi na présidence et tombe na magoko yadir kamna moutoumoko et batouan nabazalek babela ki makas et c'est le même schéma obango bazo tia en place donc toye bakke il eut grand temps ki armen nabiso nos services ba travaille durément passte batouana ba silite ba zali pae bazo travaille poe na ko destabigizembo kanabiso lulenge amalamu yako sala et zali yako barye bangonze la ba poe plepe bazali nangambo ana ko ne vous trompe pa que non ce messiah travaille pour les congo pour les katangae faux et archifaux d'ailleurs bozaka kanakumona makambo tango kanakumona dieu sera juge entrayer na fati qu'est ce qu'il veut dire par là ce qu'ils se sont entendus et c'est un problème personnel ils regrettent que c'est un problème personnel alors les kamboyabongo au koky jamais alors jamais au kanisake c'est un problème du congo et d'ailleurs j'ai fait une émission il a montré à la face du monde noir sur blanc qui dans sa vie il n'a jamais été un militaire ou formé namokilumobimba général formé ake de konosé un coup d'état na déclaration na media ajo tanga on dire politicien so tali na proje le gola vie sa yo l sa gabonga groupe de fétiché so tali exact so da salaka déclaration de gwanate donc et tiè na place publique ki na jamai été formé pe nyon se os salas eza kaka biloko yabazo kangisa kangisa melu an so azali kosala eloko mokote bolada ki gouvernement daya gouvernement elobi ki le general autoproclame azali poursuivi parce que banda batia prosi awa yashibaya esengelaki ba landa yé na man som banda ki kolika basala partout le moyen baye bandengen n'es yashibaya bi so tozo kanisake so kito fongole mis sota yashibaya likrambo moco yashibaya bi antih mais je pense que même soupçon est au permettre que nos services basent à la vigilance je vous ai même montré que ce que Dieu nous nomme à l'obîle l'eau ce n'est pas un complot d'aujourd'hui c'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps je dis bien depuis longtemps mais quand c'est un immense c'est très très peu je vous ai même posé la question comment il y a un groupe qui est un Congolais et qui est un Ouzalène il y a un groupe qui est un groupe et qui est un groupe la deuxième émission je n'ai pas expliqué qu'est-ce que se passe dans le front entre la volonté que nous avons exploite mais comment notre armée n'arrivait pas à la victoire même au mouvement que nous avons monté à M23 à un certain moment nous avons fait ce que nous avons fait ce que nous avons fait ce que vous comprenez donc nous avons fait vraiment nous avons fait sa passe mais si nous avons fait nous avons fait ce que nous avons fait nous avons fait parce que même Joseph Kabila a dit qu'il a dit qu'il a passé parce que il a souffert des audios des conversations il n'y a pas qu'il y a que tu te souviens que tu vas offriter. Donc, tout est là, tout est là, vraie version, il y a un montage de l'élection. L'objectif c'est d'empêcher les élections. L'objectif c'est que ça là où il y a une politique qui est à terre brûlée, il y a tout, il y a un niveau qui est au niveau de l'élection. Et il y a beaucoup de profiter de l'élection. Il y a beaucoup de l'élection pour l'élection, mais ça ne passera pas. Peuple congolais a debout, a déterminé. Vous avez vu même, c'est lui qui hésitait pour les élections. Donc, il y a une deuxième émission de Didi Martin. Il y a une bimba, il y a quatre. Donc, il y a un autre côté, il n'y a pas de l'élection pour l'élection. Il y a un peu de cannabis. Il y a un côté. Déjà, le fait que l'élection de l'élection est de l'élection. Il y a un peu de l'élection. Il y a un peu de l'élection. Dieu l'a confondi. Il y a un peu de l'élection. Et tu as dit que cet homme n'a jamais été formé comme militaire. Au contraire, c'est quelqu'un où il y a un peu de sacle qui nous a poursuivre. D'ailleurs, même là, il y a des gens qui ont pu fuiter. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ne nous ont dit qu'il y a un peu de choses. Il y a des mots qui sortent dans sa bouche donc lui peut donner la vie la mort aux autres facilement lui ne fait que punir les gens j'ai même dit quand elle dit sans honte ni regret que c'est Dieu qui sera juge entre lui et Fatih et je crois que la justice de Dieu n'entraite pas dans ta famille la famille fidèle dans la confusion dans la confusion quand elle se croit c'est qu'on peut dire que c'est qu'il y a un autre dans sa campagne après il y a eu un peu parce qu'il y a eu un peu en fait il y a eu un peu dans l'époque il y a eu un peu les points de presse où il y a eu il y a un peu et il y a eu mais folie c'est tous les quatre ans et un balibéré bango balimbi sabango n'a pas eu à boba alors et là il faisait ma vision à n'a pas dion l'ombi battu n'y en soit alors tout le monde maintenant la logique au yazoui bat son dolier bas bati qui est vraiment à zala et m le reste donc mona n'a pas eu à boba bata masolo parce que confusion en réseau permettra pas congolais ba récupérer à réalité indépendance nabango et comme kabila nabatou naïe ba milongolina de marjoana alors lui pense qu'il a zana armé ou ya zana baninga ou ya apprécibango mot d'ordre le service de sécurité je pense que moussa la obama salaka et alia koussa kanaté même singa ya ba allo allo au bas contact nabani la pluie par paix je crois que nos services d'azolande et la yango pote baye balo légué à coyer bas au money par exemple m'a qu'à me permettez que balander la salomon légué ma kambou ya alo alo na audio oye bimaké légo sobalou baki général mokobaloukakie et tango moulaye met tango ayaki ayakimbe na mwasinaïe alors nyon soana et zali kamem ko kou refléch faire réfléchir bisou sur le chemin kibango bakou linga batia en place et d'ailleurs nos services de sécurité bas à jour c'est la moussa la mouko impeccable de servir des renseignements bas au salamou salamo koya ya manamou tojo zela pote nyonso et les kandenge et l'ongobagne mais les informations quand même aussi qui me fait mal je crois qu'à partir ya chen oyo bagou piokou lande la trace n'a l'anda qui est avant toujours john nombi comment il avait voulu opérer les informations ké nazan angob a zolo bagi a zolinga a organiser mouvement moko na nivou yandolo na n'a pas besoin d'organiser quelque chose d'ailleurs je vais vous réfléchir la mémoire na batou moko a tinda bango kala kibak indi nandolo général moukwa kenda kakona je sais pas ce que l'andaki bien pour nous nous pensons ké il faut bafongo la miso à partir ya général ouyo bakou ritracé pèkoye pas parce ké il a dit ké a zopé sa mode d'ordre na na fardesse mode d'ordre pô fachassi lisa mandaté ban à droite et j'en peux essayer manda moussous alors wana malou bayalou baki l'heure de comprendre pas mais suivez quand même cet élément bien qu'en kabila koumiko wangana yango on va vous réfléchir la mémoire pour tous ongla pour tout continue avec notre émission passé effectivement c'était dans la deuxième quinzaine du mois de juin vers la fin du mois je n'ai pas la date avec moi j'ai vu les générales venir à la prison comme toujours accompagné de son gars de décor cette fois là son gars de décor transporté deux sacs l'un des couleurs rouges l'autre de couleur noire lorsqu'il est entré au bureau je me suis levé je l'ai salué respectivement il me dira ceci commandant je viens avec ces colis qui appartiennent au détenu kenga kenga oui tu pourras les lui remettre parce que il est déjà condamné je ne vois pas la raison pour laquelle je dois continuer à garder ce colis dans mon bureau parce que ça fait longtemps et ça s'est trouvé là bas alors voilà pourquoi je suis venu avec pour que tu puisses les lui remettre je dis à vos ordres mon général mais de toutes les façons avant de lui remettre ces colis ça va passer par la fouille en présence de son avocat il me dira ok ça va il n'y a pas de souci il est sorti et il est reparti je suis resté comme j'étais concentré avec d'autres urgences lorsque j'étais un peu dégagé j'ai contacté le chef de détention l'un des mes collaborateurs je lui ai dit voilà tu vas faire parvenir ce message à christian kenga kenga comme quoi le général basseleba venait de déposer ces deux colis ici chez moi mais de toutes les façons il doit informer son avocat pour qu'il l'assiste les jours que nous allons déballer ensemble les colis pour découvrir le contenu le message est parvenu bel et bien au détenu concerné mais il s'est fait que son avocat n'est pas venu rapidement c'est lui qu'on attendait là un jour deux jours trois jours il n'est pas venu mais brisquement c'est le lieutenant magistrat nyembo qui se présentera un samedi vers 9h10 il arrive il s'annonce il dit non il venait de la part de kenga kenga qu'il a contacté pour qu'il l'assiste à la restitution de ses effets qui étaient déposés auprès du commandant j'étais surpris j'ai dit non mais moi j'attendais l'avocat comment le lieutenant magistrat peut venir en lieu et place de l'avocat mais qu'à cela ne tienne qu'il s'approche il est venu j'ai signalé aussi à mes collaborateurs qui étaient sur place en l'occurrence le chef de détention l'OPJ le chef de service social et le chef de bâtiment du détenu concerné pour qu'ils viennent ensemble qu'on assiste au déballage des colis qui s'est trouvé au bureau alors ses collaborateurs sont arrivés ils se sont installés au bureau et j'ai fait venir le chef de bâtiment en dernier ressort accompagné du détenu concerné lorsqu'ils sont arrivés au bureau j'ai pris la parole j'ai dit que voilà on est là pour découvrir ensemble ce qui s'est trouvé dans les colis que le général était venu déposer l'OPJ s'est tenu debout il a pris le premier colis le premier sac de couleur noire lorsqu'il a ouvert juste au dessus il y avait beaucoup de papier des syllabus tout ça il a commencé à étaler un syllabus après l'autre alors à notre grande surprise il tire au fin fond du sac c'était l'arme AK avec grosse pliable j'ai dit mais comment ça l'arme se trouvait dans les sacs c'est pas possible remets moi cette arme j'ai récupéré immédiatement l'arme que j'ai classée juste dans une des cellules qui se trouvent dans mon bureau il tire c'était le pistolet non non juste avant le pistolet c'était le chargeur il tire les chargeurs de l'arme AK je dis tiens on vérifie les chargeurs étaient garnis de 14 munitions j'ai dit ah c'est pas possible il introduit encore sa main il tire c'est les GP type Géricault je lui dis mais c'est quoi ça on vérifie les GP avec chargeurs garnis 14 munitions également j'ai dit mais c'est pas possible je récupère encore les GP j'introduis dans les tiroirs qui se trouvent dans mon bureau il continue à faire sortir les effets il tombe sur un motorola type Taipé qui se trouvait aussi dans les sacs les matraques électriques également les restes c'était des syllabus tout ça il y avait aussi les téléphones j'ai dit non s'agissant de ces effets en tout cas je dois saisir ça pour faire rapport à la RH je ne peux pas comprendre que l'on puisse remettre à un détenu des effets si sensibles comme ça voilà là au moins vous avez l'idée exacte les vidéos est sur la Lelotte mais cette vidéo est sur la Kala et mes parents ont des couches ce qui nous a dit qui parlait du madeれ il est dans le logement il est dans le logement et même dans le mandou il est dans le logement qui, pour voir ça là-bas ça la plante, je vous rappelle qui n'a pas l'eau, n'a pas le bataillon et le bataillon et le bataillon c'est un criminel et là vous avez quand même suite, il y a écoutez-moi, je suis là-bas qui, n'a pas maquillage et tanga j'ai des choses il faut n'a pas le président pour n'a pas le bataillon c'est-à-dire c'est-à-dire Dieu nous n'est fait que aujourd'hui par la grâce de Dieu il y a des choses 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 ils ont fait confiance parce que les enquêtes il a dit vraiment il n'y a pas qu'il y a des choses il n'y a pas de la grâce de Dieu il n'y a pas de la grâce de Dieu il n'y a pas d'autre qu'il y a des choses il y a des choses qui est déjà flou il n'y a pas que il n'y a pas il n'y a pas Donc, il y a quelques généraux déjà. Donc, il y a quelques années, il y a quelques années. Et je vous dis, ils continueront toujours à échouer. Ils continueront toujours à ne pas comprendre comment... Il y a quelques années, il y a quelques années. Donc, il y a quelques années, il y a quelques années. Donc, il y a quelques années, il y a quelques années. Donc, il y a quelques années, il y a quelques années. On suit ça. Merci. On revient. L'histoire de l'armée de la République démocratique du Congo, un jour, elle sera écrite. Et des gens comme John Numbi, ce sont des exceptions dans l'armée. Il a commis une erreur de ne pas solliciter la démobilisation sous Kabila. Il devrait demander de quitter l'armée et faire le business comme fait ses parcs. Et pourquoi il devait quitter l'armée ? Parce que je crois qu'il a du mal à s'adapter maintenant, à obéir aux ordres. John Numbi, depuis qu'il est entré dans l'armée, il n'a obéi qu'à une seule personne, qui est Joseph Kabila Kabag. Je rappelle ici que John Numbi, c'est quand nous avons pris le Mumbashi, dans l'AFDEL, vous lérez, les Kadogo, les Kadogo de l'époque. Lorsque nous avons pris l'AFDEL, il faut noter que c'est dans les Kivu et dans les Tanganyika que nous nous sommes battus. Dépassé Pueto, il n'y a plus de guerre. Tous ceux qui sont adhérés dans l'AFDEL après Pueto, après Isangani... Mais ne se sont jamais battus. Non, ne se sont jamais battus. John Numbi est de la catégorie des jeunes d'Aubakate, que Mzé a recruté massivement, qu'il a envoyé en formation à Manonou. Il intègre directement le commandement de la garde autour du Mzé. Il faut rappeler qu'il y a eu des gens qui ont bénéficié des grades hautement supérieurs. Je peux citer plusieurs noms. John Numbi, tu ne verras jamais sa photo comme lieutenant, tu ne verras jamais sa photo comme major. Il est bombardé directement général. Général-major, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est obéir aux ordres. Il ne connaît pas ça. John Numbi, Joseph Kabila, Luetia... Je crois que... Kabila aussi n'a pas fait un parcours normal au sein de l'armée ? Non. Directeur de la bombardée générale. C'est un Kadogo qui a commandé sur la route de Kisangani avec Kunda et Obed. Mais on nous a appris qu'il a fait l'école militaire, je crois, en Chine. Ça, c'est en Chine. Ça, ce sont des formations extra. Mais il était déjà général-major. Toi, tu as vu une photo de Joseph Kabila, colonel. Ou Joseph Kabila, général des brigades. Non. Bombardé directement général-major. Avec un homme ici. Et le Lothia. Tu es général-major. Tout le monde, c'est parmi les grades les plus supérieurs de l'armée. Dans la rébellion, au Nusumba, au RCD, il a porté général-major. Directement général-major. Roger Lumbada a porté général-major. Chez lui. Maïma, il va dire, il a porté général-major. Les gens, comme ils étaient des chefs, ils étaient des numéros. Ils ont pris comme si on prenait des gâteaux, comme si ils se servaient la soupe. Et vous, vous avez eu quel grade ? Non, ben, écoutez, je ne suis pas venu parler de moi aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, c'était une appendice de notre armée. Et lui, il doit comprendre qu'il est le militaire le plus gradé de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est de la frustration ? Est-ce que c'est du mécontentement ? Comment vous expliquez cela ? Dans l'armée, il n'y a pas d'état d'âme. Tu ne peux pas être frustré. Tu ne peux pas être... Mécontent. Dans l'armée, ça n'existe pas. Et John Numbi, c'est le militaire le plus gradé de la République démocratique du Congo. Il est général d'armée. Dans l'Afrique centrale, ici, il n'y a que lui et James Kabarebo au Rwanda. Général d'armée. Quatre étoiles. Ça n'existe pas. Il faut rappeler que les étoiles, on les obtient par acte de bravoure. C'est à cela que Lumbi doit faire attention. On ne peut pas avoir un général d'armée dans un pays et connaître l'insécurité partout comme ça. Il devrait avoir honte. Les quatre étoiles, il les a obtenus comment ? Parce que quand on faisait ces histoires-là, il était là. Ça s'est dessiné où ? Ça s'est dessiné à l'état-major, ça s'est dessiné à Lubumbashi. La mise en place des militaires. Lui, il est là. Quand il dit « je monte de grade », qui va interdire ? Est-ce que c'est Général Mbala ou c'est Tumba qui va interdire à Lumbi de porter le grade qu'il veut ? S'il estime qu'il ne peut pas obéir aux ordres du commandant suprême, il n'a qu'à quitter l'armée. Il peut solliciter à ce niveau-là. Il sera mis à la retraite. On est mis à la retraite à Général-Major à 58 ans. Dans Lumbi, il ne peut pas. Ce qu'il fait là, il va se faire arrêter. S'il refuse de faire la remise et la prise avec tant que fort, la justice militaire va s'accaparer de ce dossier-là. Je voudrais terminer en disant ce signe Hervé. Nous avons assisté à une discussion ici, contre Saint, pas contre Saint. Je rappelle que l'armée, c'est une matière du chef de l'État. Ce n'est pas une matière du premier ministre qui sollicite un avis du président. Il n'y a même pas une question des coalitions. Il n'y en a pas. Le chef de l'État, constitutionnellement, il a ses matières. Il est le patron de l'armée. C'est le président qui... Je vais te donner un exemple. Tu sais, dans l'armée, le président peut se tromper. Il voit un lieutenant. Enfin, un lieutenant. Il dit, lieutenant Hervé, il t'appelle colonel. Tu deviens colonel immédiatement. Même s'il se trompe, il t'appelle de... Tu es lieutenant. Tu sais quel il t'appelle colonel. Tu deviens colonel. Parce que celui de commandant, celui qui fait les militaires, celui qui octroie les grades aux militaires. Ça, c'est une matière exclusive du chef de l'État. La justice, c'est une matière exclusive du chef de l'État. La diplomatie, faire la guerre, c'est exclusive au chef de l'État. Dans votre histoire-là, des débats qu'il y a eu ici. Alors, si l'on boude le chef de l'État, on ne boude pas le commandant suprême. La justice militaire va se saisir de lui. Il doit venir faire la remise et reprise. S'il ne fait pas la remise et reprise, la justice militaire... Voilà. Je crois que vous allez comprendre qu'il y a un câble officiel, les alliés, la voix des sans voix, Oana, Bomoni, les alliés, Barnabé, Milinganyo, Wimana, Moutounangaye, qui décrit le général autoproclamé John Nombi, qui menace d'arrêter le régime, ici, des institutions, parce que ses intérêts, ils allaient menacer. J'ai même suivi le lobby Pichu Banda, un professeur que j'aime beaucoup les grands historiens, mais depuis que J'ai trouvé un grand historien, je l'ai suivi quand même, parler aussi sur John Nombi, donc j'ai vraiment eu le Fergus a brickd spoken, mais moi, je demanderai aux Congolais de ne pas se laisser distraire, ni paniquer et ma kambo ça très bien quand je me souviens par rapport à ma kambo à d'autres non moi j'ai rien inventé on a inventé et le kou mou kou sur ma kambo d'ailleurs on a vu extrême mou kou on a déjà ils diront des choses ma kambo yandengye nandengye moi je pense que les ali ma kambo c'est un gabisoto la kamem na na vigilance surtout na na patience mais ma kambo sa mboye pour rien alors pour rien je pense d'ailleurs c'est lui qui a dit ça il veut qu'il sauve mais regardez ce qu'il a dit c'est pas mes d'art kongongo et quand il a dit ça c'est pas dans le sens où frères et soeurs congolais je suis très inquiet d'entendre que la défense de l'homosexualité de la parenté homosexuelle c'est à dire papa papa maman maman et des enfants de la gpa la gestation pour autrui la défense de toutes ces mauvaises choses pour nous peuple congolais peuple africain et bien sera assuré par le docteur Denis Mukwege que je respecte beaucoup mais j'ai suivi comme vous tous cette vidéo dans laquelle il prône la défense des droits LGBT je crois que nous devons rester fermes sur ces questions sociétales chers frères et sœurs congolais je suis très inquiet d'entendre que la défense de l'homosexualité de la parenté homosexuelle c'est à dire papa papa maman maman et des enfants de la gpa la gestation pour autrui la défense de toutes ces mauvaises choses pour nous peuple congolais peuple africain et bien sera assuré par le docteur Denis Mukwege que je respecte beaucoup mais j'ai suivi comme vous tous cette vidéo dans laquelle il prône la défense des droits LGBT je crois que nous devons rester fermes sur ces questions sociétales voilà débat exact et donc c'est pas moi attendons voir le tueur pour ça partager ce lien bon si le ne revenait pas je reviens à tout à l'heure dans le deuxième numéro bye merci la la C'est une et indivisible. Que la population est plus grande, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social.